Les pièges qui bloquent l'ascension de son propre succès et de sa prospérité. Alors, l'idée ici, c'est d'aller observer, en fait, où est-ce que toi, tu te situes dans ce que je peux nommer. Sans dramatiser, avec bienveillance et amour, c'est de voir, justement, est-ce que je suis prise dans une certaine limitation, une certaine croyance qui fait que je ne le vois pas, en fait. Quand je dis ce qui bloque l'ascension ou accéder à sa propre prospérité et son succès, c'est souvent que le regard n'est pas porté sur ce qui est déjà là. La première chose, je vais vous partager ce que moi, j'ai vécu. C'est vraiment quand moi, je me suis observée et j'ai dit, où est-ce que moi, j'étais prise dans un impasse, ce qui fait que je ne voyais pas que c'était déjà là ou je ne voyais pas. Je m'enfargeais dans les fleurs du tapis. J'ai mis mon saut spécifique pour ça. Je m'enfargeais dans les fleurs du tapis, ce qui faisait en sorte que je ne voyais même pas tout ce qui était déjà là. Un des pièges, en fait, c'est le premier que j'ai envie de dire, c'est soi. C'est soi-même parce que tout part de toi. Donc, le premier piège qui fait que tu peux te bloquer, c'est toi. Toi, pourquoi? Par tes pensées, par les limitations, par les croyances. Toi, pourquoi? Toi, par les histoires que tu peux te raconter. Je me suis raconté longtemps une histoire pour ne pas voir ce qui était déjà en place. Alors, je me... Puis là, ça, c'est un autre point, mais en fait, je me projetais dans le futur en disant, quand ça, ça va arriver? Je me racontais cette histoire-là au moment où je vais générer tel montant d'argent, au moment où je vais accompagner tel nombre de personnes, au moment où... Et là, j'étais toujours dans la projection sur le futur et je ne pouvais même pas voir qu'est-ce qui était déjà en place. Et la distance que ça créait, c'est que je n'étais jamais contente. Fait que le piège que je me donnais, en fait, c'était l'insatisfaction de ce qui était déjà là. Toujours à la quête de plus, tu sais, jamais comme reconnaître qu'est-ce qui est déjà là. Donc, ça pouvait s'apparenter aussi à d'autres espaces de ma vie comme banaliser un peu des compliments, banaliser ce que je pouvais apporter dans l'impact dans le monde, banaliser mes propres accomplissements. Banaliser mes propres actions. En fait, ne jamais être réellement satisfait. Je pouvais le voir chez les autres, puis j'avais de la difficulté à voir pour moi. Puis ça, ça a été un élément important d'aller observer parce que si tu ne prends pas... Puis là, je vais amener tout de suite un des derniers points que j'ai amené, c'est la gratitude de ce qui est déjà présent. Si tu ne peux pas être en gratitude, si tu ne peux pas avoir le sentiment de satiété, le sentiment de wow, d'émerveillement, de candeur, de reconnaissance face à ce qui est déjà présent pour toi, en toi, avec ton entreprise, avec tes relations, avec ta vie. Je vous ai dit, j'ai longtemps critiqué un peu tout ce qui m'arrivait par... Ah oui, j'ai une nouvelle voiture, mais ce n'est pas l'année que je voulais. Ah, j'ai reçu des nouvelles écouteurs, mais ce n'était pas par la manifestation de ce que moi, j'ai créé. Donc, j'étais dans la critique, j'étais dans l'insatisfaction, je n'étais pas dans la gratitude de ce qui était présent. Et ça, c'était un de mes pièges. Donc, un des éléments, un des premiers éléments à observer, c'est toi, dans tes histoires, dans tes croyances, dans tes limitations, et dans ce que tu te racontes. Les histoires, c'est ce que tu te racontes en boucle. Ce n'est jamais assez. Je ne suis pas encore arrivée. Chaque pas est un accomplissement. Et c'est la préparation au prochain. Je sais que le meilleur s'en vient. Je sais que la suite, elle ne peut pas être moins que ce qui vient de se passer dans ma vie. Donc, l'idée ici, c'est d'aller observer, d'aller amener justement une lumière, une mise en lumière, un temps d'arrêt sur ce que tu peux te raconter, puis aussi d'aller observer en quoi tu peux avoir de la gratitude dans l'ici, maintenant. Et je sais, moi-même, j'ai challengé la gratitude. Je l'ai entendue, je l'ai réentendue, je l'ai entendue sur toutes ses formes. Ça revient dans toutes les lectures, ça revient dans toutes les formations que je fais. Mais je l'ai un peu boudée, cette gratitude-là. Parce que ça partait, je pense que pourquoi je l'ai boudée aussi longtemps, je l'ai réintégrée depuis deux ans, mais pourquoi je l'ai boudée, c'est que je l'ai apprise d'une façon mentale. Puis cet apprentissage-là, de la façon mentale, c'est... Ah oui, il faut dire que c'est... Il faut être en gratitude. Là, il faut être en gratitude, c'est comme une pression de dire, tu le vois-tu, là, ce qui est là? Fait que là, je me mettais de la pression d'essayer de voir ce qui était présent sans nécessairement être satisfaite de qu'est-ce que moi, j'accomplissais. Et quand j'ai commencé à transformer le mot gratitude en intention, puis en observation, en satisfaction, en amour de moi, est-ce que je suis amour pour qu'est-ce que j'ai créé aujourd'hui? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis fière de moi dans telle, telle, telle action? Est-ce que je suis capable de voir ce que j'ai accompli aujourd'hui? Est-ce que je suis capable à reconnaître ce qui a été présent puis ce qui a été... Ce qui a été fleurissant? Est-ce que je suis capable de récolter la fleur que je vois qui a fleuri aujourd'hui? Parce que c'est bien beau semer. Mais si tu laisses pourrir les fleurs sur eux-mêmes, est-ce que tu es prête à la reconnaître? Est-ce que tu es prête à lui dire, wow, tout le chemin que j'ai marché pour pouvoir être satisfaite, voire m'épanouir de cet accomplissement-là? Est-ce que je suis reconnaissante envers l'inscription qu'il y a eu dans mon processus? Est-ce que je suis reconnaissante de la personne qui a dit oui à elle-même? Est-ce que je suis reconnaissante de l'accompagnement que j'ai avec la cliente que j'ai aujourd'hui? Est-ce que je suis reconnaissante du contact que j'ai fait aujourd'hui avec telle ou telle personne? Est-ce que je suis reconnaissante de la nourriture que j'ai choisie aujourd'hui, dans laquelle j'ai choisi avec plus d'amour? Est-ce que je suis reconnaissante du temps d'arrêt que j'ai pris de savourer cette nourriture-là pour me donner un gaz, pour me nourrir, pour un carburant sain, énergisant? Est-ce que je suis reconnaissante aujourd'hui de m'avoir couché tôt? Est-ce que je suis reconnaissante aujourd'hui d'avoir pris un temps d'arrêt pour écouter plus d'anglais aujourd'hui? Est-ce que j'ai marché mon chemin en direction de ma grande vision? Est-ce que je peux être satisfaite de ce que j'ai fait? Et là, d'aller observer, puis les histoires que vous racontez, d'aller observer que, oh non, je ne suis pas satisfaite, OK, comment est-ce que tu pourrais le transformer pour que tu sois satisfaite maintenant? C'est quoi tu pourrais mettre? C'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit de toi du fait que tu n'es pas satisfaite? Et là, observe le discours qui est là. Parce que chaque fois que je me dis que je ne suis pas satisfaite, il en manque un peu, et je suis dans l'espace de manque. Je suis dans l'espace de la pression, je n'en ai pas encore assez fait. Je suis dans l'histoire où est-ce que je me raconte de dire je me critique, je suis sévère envers moi. Donc, ici, un des pièges, c'est de ne pas voir qu'est-ce qui est déjà en place. Parce que c'est facile de dire, l'année s'est accomplie, on est rendu à mi-année presque cette année, de dire, ah, je n'ai pas encore assez fait, ce n'est pas encore assez arrivé, il n'y a pas encore assez de clientes, je n'ai pas encore assez généré. puis d'attendre que ça s'en vienne en mettant des actions, mais toujours dans l'insatisfaction. À partir de quelle énergie vous croyez que vous bâtissez la suite? À partir d'une énergie d'insatisfait, d'une énergie de manque, d'une énergie d'incomplète. Et si chaque journée était complète et chaque action pouvait simplement s'améliorer par votre propre regard, de vous challenger dans ce que vous vivez et ce que vous ressentez, puis d'être en gratitude, d'être en reconnaissance, de vous voir, d'exister dans ce qui est là, dans ce qui est présent, dans ce que vous mettez en place. Et c'est là, ici, mon piège, c'était que j'écrivais des gratitudes, ah, c'est cool, j'ai vécu ça aujourd'hui, ah, c'est cool, j'ai vécu ça aujourd'hui, mais je ne me laissais pas empreinte, je n'étais pas proprement reconnaissante de moi, je n'étais pas reconnaissante de ce que l'univers pouvait m'avoir emporté aujourd'hui. Ce n'était jamais assez. Alors, je ne sais pas si ça peut ouvrir les pistes de réflexion pour vous. Ah, c'est bon. C'est bon.